Approchez-vous, je vous en prie, à pleins de places libres au premier rang. Descendez là du fond, venez là. N'ayez pas peur, les mots ne mordent pas, moi non plus. Donc je suis Anne Morel, cette année sera intense, le programme est riche, dense, mais il restera à votre portée. Vous avez fait un premier choix, les lettres, puis un deuxième, ce module de littérature comparé. Excellent choix. Un corpus rare, c'est une révolution que l'étudier en première année à la Sorbonne. Donc poésie arabe, courtisane, amoureuse, du désir, du désir, et encore du désir. C'est de cela que la littérature est faite, n'est-ce pas ? Même à votre âge, vous le savez déjà. Donc le désir. Majnun Laila. Ça vous dit quelque chose ? Littéralement, le fou de Laila. Et fou de quoi ? Le fou d'amour, bien sûr. C'est une œuvre majeure du XIIe siècle. De nombreuses influences sur la littérature occidentale. Comme le fou d'Elsa, que vous connaissez tous par cœur, bien évidemment. Ou Laila de Clapton. Non ? Vous ne connaissez pas ? Ce n'est pas votre génération ? Mais c'est à écouter. Donc c'est vraiment un poème de Majnun qui a été traduit en anglais. Donc voici la liste des ouvrages à lire. Avec donc les adresses indiquées dessus, vous pouvez les trouver. Donc ceux précédés d'une étoile sont à lire au plus vite pour votre cours de TD, dont je serai pour quelques chanceux la professeure. Donc lecture rapide, mais qui doit prendre le temps de savourer l'érotisme exacerbé de certains de ces textes. Alors rentrons dans le vif du sujet. Plus de cent mots décrivent en arabe les différents états amoureux. Avec ses multiples subtilités.